Hello les amis et comme vous le savez comme vous le savez à la plupart d'entre vous en tout cas ceux qui me connaissent je n'aime pas que les shoot them up j'aime aussi les stratégies game on va dire que ce soit au tour par tour ou pas au tour par tour j'en avais pas mal sur la ps2 des parfois très difficile les finales fantasy tactique front mission et bien figurez vous qu'il existe une une franchise dont vous l'avez vu dans le titre de la vidéo bien sûr c'est les advanced wars qui vient schématiser on va dire comment dire simplifié dans l'aspect graphique et même dans le système de jeu à tel point que ça pourrait presque ressembler à un jeu d'échecs dans le sens où chaque pièce à son déplacement son type d'attaque son nombre de cases ça fait vraiment penser à à ces vieux jeux de stratégie vous savez à case hexagonale où chaque unité à ses caractéristiques et c'est exactement ça donc ils ont poussé la simplification à l'extrême alors je dis pas que le jeu est facile je dis qu'il est simplifié tant en termes graphiques qu'en termes de gameplay à les rouges d'un côté bleu de l'autre bien sûr il ya une petite histoire parfois il y aura les jaunes pas trop vous spoiler donc ça pourquoi c'est un reboot camp alors tout simplement moi comment j'ai découvert ces jeux parce que je les connais alors je veux pas dire de bêtises mais je crois qu'ils sont issus de la game boy advance la ds en tout cas moi je les ai connus par émulateur je n'ai jamais joué en portable à ces jeux là mais je les ai fait en émulateur ça me passait le temps et c'est un des rares jeux que de consoles portables et les fins d'émulateur parce que c'était amusant au final assez simple au début puis après il ya des parties où quand même tu peux te prendre la tête mineurs mais très agréable tu tu dois conquérir tu as des objectifs à vraiment et c'est au tour partout donc on aime on n'aime pas le tour partout ça faut en avoir conscience à chaque tour tu vas déplacer attaquer chaque unité ensuite c'est autour de l'ennemi on pourrait croire que ça manque de dynamisme mais ça force un petit peu la stratégie vraiment style jeu d'échecs pour moi c'est vraiment le comparatif que je trouve sans avoir la profondeur d'un jeu d'échecs évidemment enfin tu as un terrain avec des cases tu as des pièces avec chacune ses caractéristiques ça ressemble un peu néanmoins alors il ya une petite histoire bien sûr c'est un prétexte à la con pour un jeu de stratégie donc ils ont ressorti cette version e-boot camp donc avec le 1 et le 2 sont les compiles avec des graphismes remis au goût du jour évidemment pour que ce soit projetable sur un sur un écran donc ça a été un peu retravaillé il ya un aspect j'allais dire graphisme un peu kitsch tu sais 3d pré-enregistré pré rendu mais en tout cas du peu que j'en ai joué c'est le même jeu et je trouvais ça sympathique honnêtement ça c'est un truc qui m'a fait kiffer de de reprendre un peu après de ce que j'en ai fait c'est le même jeu donc on va se faire une petite partie quand même pour que vous voyez déjà pour ceux qui connaissent les versions portables et de voir ce qui a changé alors je sais pas si c'était sorti en démat on ne sait plus maintenant tout ce qui sera déjà sorti en démat j'ai l'impression mais en tout cas c'est sorti en version boîte donc advanced wars 1 et 2 la compile pour les fans de stratégie tour par tour on va dire pour enfants j'allais dire mais avec de la stratégie quand même ne vous y méprenez pas ne vous laissez pas berner par les graphismes ultra simple allez on voit ça de suite advanced wars voilà advanced je sais même pas pourquoi je dis advanced alors que c'est advanced wars j'ai toujours cru que c'était advanced mais non c'est advanced wars 1 plus 2 reboot camp c'est sympa on y voit une ambiance chaleureuse avec des enfants qui partent à la guerre avec le sourire aux lèvres ils sont tous contents d'aller chasser l'adversaire on aperçoit un char bleu derrière eux alors qu'ils sont dans un char rouge avec une étoile donc de type union soviétique et là ils sont poursuivis par un char bleu et on voit des mecs qui leur tire dessus avec ce qui ressemble à des genres de casques allemands donc voilà qui est de bonne augure un petit si on est contre les allemands c'est qu'on est chez les gentils mais néanmoins ils sont en train de se faire tirer dessus et donc de fuir donc je ne sais pas si quand tu fuis sous les tirs ennemis tu souris mais enfin il ya une ambiance bon enfant partons à la guerre et et nous prenons des tirs ennemis et nous fuyons avec le sourire donc voilà qui est de bonne augure pour un jeu de guerre donc qu'est ce qu'on voit on a un petit malin un gros costaud et une nana sur armée à fuiter votre sens stratégique dans des bataille tour par tour pour arrêter l'armée de black hole choisissez votre général donc vous avez une ribambelle de mec on déploie des unités on développe une stratégie et on dégomme les ennemis je veux dire voilà en trois points ce que tu vas faire pendant tout le jeu on voyait cette cover qu'on vient d'analyser et ben on a une cover alternative voilà qui présente un peu plus les personnages là par contre cette cover personne ne sourit on a on a on a ce général allemand qui a l'air d'avoir un casque à pointe de type nazi carrément c'est j'aime bien les japonais ils ont une espèce de de culte pour les nazis depuis toujours avec le général là haut un qui a l'air aussi d'être un petit peu nazi donc là par contre ils font la gueule ils ont les sourcils froncés là ça ne rigole plus sur ce cover là on est on est dans une ambiance jeu de guerre sérieux comme d'habitude la nana est armée avec un bazooka les autres n'ont pas d'armes bon voilà que dire de plus maintenant je pense qu'il faut jouer avec toute cette ambiance de nazi et de gens qui font la gueule enfin en fin de compte on a un jeu mignon quand même ça reste mignon voyons ça elle est bienvenue dans ce petit test de advance war 1 et 2 reboot camp alors qu'est ce qu'on a on a un créateur de cartes à mode versus en local ou en ligne en ligne l'air les campagnes les campagnes des jeux quartier général donc ça c'est des maps unique on va dire que l'on gagne que l'on développe au fur et à mesure le magasin de hachis donc ça c'est c'est les récompenses tout simplement ce sont les récompenses alors par exemple on peut gagner des personnages donc quand vous êtes dans votre campagne vous pouvez choisir le premier ou le 2 advance wars ou advance wars 2 black oil black all rising donc pour ceux qui connaissent vraiment pas le jeu donc je vous le répète ça c'est un jeu que j'ai là j'ai mode expert je peux modifier pendant classique j'ai tout fait j'ai tout fait c'est un jeu que j'ai largement pensé en on va dire en mode émulateur sur les versions game boy advance on commence à faire la mission envoyer l'initiation donc on a des tailles de maps toutes différentes le seul truc qui est un petit peu nul c'est l'histoire c'est vraiment c'est vraiment laïf mais sinon sinon c'est sympa moi je trouve c'est c'est hyper naïf mais donc qu'est ce qu'on a c'est un jeu de tir j'irai pas des échecs mais chaque type d'unité à ses déplacements ses attaques ses faiblesses ses forces et le but alors les conditions de victoire alors sont expliqués à chaque fois là par exemple je dois capturer le QG ou vaincre tous les ennemis sera pas toujours le cas il y aura parfois des objectifs particuliers et il ya des cartes où on peut produire des unités et d'autres où on ne peut pas produire d'unité c'est toujours à prendre en compte donc voilà on fait avancer toutes ces petites unités c'est un jeu dans tous les aspects très simpliste mais quand vous jouez un expert ou même les maps uniques on en rendait ça va d'en faire une c'est très difficile donc c'est du tour par tour ça peut être très très difficile à savoir que suivant le commandant que tu prends il ya un pouvoir spécial avec une barre qui se recharge le fur et à mesure que tu tu fais des attaques donc là on va y aller tranquillement il ya de l'artillerie c'est sympa il ya pas mal il ya pas mal de types d'unités tu as des unités donc terrestres lance-missiles chars tu peux déplacer des troupes à l'intérieur d'un transporteur tu peux il ya ce qui à prendre en compte tout ce qui est munitions limitées et carburants pour chaque véhicule voilà les déplacements sont très différents selon chaque type d'unité c'est vraiment sympa alors là bien sûr là ce que je vous ai fait c'est que normalement alors normalement tu as des petites animations à chaque attaque alors attendez je vais vous montrer ça là par exemple j'ai un pouvoir je vais activer mon pouvoir donc ça c'est son pouvoir à elle mais selon le personnage que tu as ça va ça va changer donc là je sais même plus ce que ça fait j'ai même pas regardé l'apparemment je vais faire plus de dégâts ce que je voulais dire dans les options voilà j'ai choisi sans animation mais tu peux avoir des animations par exemple là je vais attaquer cette unité hop il ya une petite animation voilà où on voit les soldats qui s'attaquent entre eux mais à la longue c'est un petit peu chiant alors moi ce que j'ai fait c'est que j'ai des activés je vous ai en montré du père voilà le char en tac les unités d'artiller alors elles sont toutes représentées on peut direz vous qu'elle est l'intérêt par rapport au jeu gba déjà c'est que tu peux jouer sur console de salon les graphismes ont été revus à la hausse entre guillemets c'est beaucoup plus sympathique donc pour moi ça ça vaut le coup et je trouve ce jeu est hyper prenant en fait il est hyper prenant je vais je vais enlever les animations voilà après on va essayer de faire une carte un petit peu plus complexe mais là déjà ça vous donne une bonne idée du jeu alors là il n'y a pas les unités maritimes et les bateaux les sous-marins les avions les hélicoptères mais ça donne quand même une bonne petite idée il m'a détruit une unité voilà j'ai peut-être pêché par excès d'imprudence voilà et je peux capturer les villes en fait les seules ressources que tu as à gérer ce sont les villes que tu vas capturer elles vont te donner du pognon c'est simple la ressource c'est pognon il n'y a qu'une ressource tu vois c'est vraiment simplifié au maximum tu n'as qu'une ressource voilà j'ai capturé une ville j'aurais plus de pognon alors dans cette map ça sert absolument à rien parce qu'en fait et ben tu ne tu n'as pas besoin d'accumuler des ressources pour produire des unités puisqu'on ne peut pas produire d'unités dans cette map les villes servent aussi à restaurer la vie des unités si elle stationne dessus elle récupère des points de vie par exemple moi je trouve ce jeu tout à fait prenant c'est c'est vrai tous ces aspects simplissime c'est un jeu qui est ouais qui était hyper prenant franchement je sais pas comment vous le dire autrement voilà donc là il me reste plus qu'à buter un char et ça et j'ai terminé la mission alors allez on va essayer de se le faire il va me balancer son pouvoir ça va m'empêcher d'avancer ah oui il va me faire mal il va me faire mal ah en fait je suis mis dans la merde je vais réparer mon mon unité anti-chars allez on va essayer de reprendre un petit peu de vie avec mon artillerie peut-être que je vais l'avoir ah voilà il m'a fait mal là par exemple je lui fais 0% de dégâts avec lui donc on peut voir aussi si on se met sur l'unité qu'on met l'admission qu'on met la défense mais la vie qu'elles sont on peut info unité par exemple voilà je peux savoir tu peux savoir tout un tas de trucs qui peuvent être utiles surtout si on cherche les notations parce qu'il ya trois critères qui note en plus il faut finir l'émission avec une certaine note si on veut alors après tu peux chercher juste à finir ou à finir bien quoi ça c'est à toi de voir on va essayer de se le faire allez allez on va l'avoir on va l'avoir désolé pour cette mission qui n'est peut-être pas très intéressante allez j'ai bon espoir alors là j'aurai certainement pas une bonne note parce que j'ai perdu beaucoup trop d'unités voilà la mission est terminée je pense que je vais avoir une très mauvaise note beau travail ouais b c'est pas terrible s c'est le mieux a mais j'ai perdu trop d'unités je pense j'y suis allé comme un petit moins allez on va voir une mission unique à l'émission unique je trouve sont très intéressantes une fois que tu as fini je l'a actuellement j'ai fini le jeu dans dans le 1 et le 2 mais dans pas dans le mode expert pas dans le mode expert du tout donc il faudrait il faudrait que je le refasse en mode expert mais je trouve ces missions la quartier général sont très intéressantes donc tu les débloques au fur et à mesure du jeu et tu peux les faire en style advance wars advance wars 2 alors les différences principales entre les deux jeux au delà du scénario c'est que dans le 2 tu as des néo tank en plus c'est une unité supplémentaire un peu plus bourrine et tu as euh alors attendez qu'est ce qu'on va prendre euh je vais prendre euh euh et tu as aussi euh deux pouvoirs le pouvoir et le super pouvoir voilà donc si tu si tu accumules un peu plus de pouvoir tu as un deuxième pouvoir ça tu l'avais pas dans advance wars euh sinon c'est exactement pareil voilà avec des nouvelles maps tout ce que tu veux donc là j'ai alors attendez on va regarder la map là c'est l'ennemi en bleu et là les conditions de victoire euh euh il ne nous donne pas euh bah les conditions de victoire c'est tout simplement euh euh soit de tuer toutes ses unités soit de conquérir son QG en tout cas dans ce mode là c'est souvent ça vous verrez que dans le dans les phases de scénario ça peut être détruire quelque chose de particulier ou faire survivre une unité ou ce genre de choses mais en moyenne générale ça consiste beaucoup en détruire le QG adverse ou les troupes adverses donc là je débarque donc je suis obligé de construire ces euh ces petits véhicules de débarquement au début c'est un petit peu une course de vitesse vous voyez là là on va juste faire le début de la map parce que c'est très long en vérité il faudrait je pense qu'il faut au moins trois quarts d'heure pour faire cette map euh mais là l'ordinateur là il est chaud là et encore je suis pas en je pense pas que ce soit le niveau expert mais c'est déjà il faut pas perdre de temps surtout le début de la partie qui est décisif euh voilà j'essaie de ne pas faire de bêtises il faut être euh ouais évidemment c'est un jeu de c'est un jeu de stratégie donc forcément euh le jeu va vous demander de bien réfléchir à ce que vous faites et prendre en compte les déplacements si je vais sur une unité ennemie je sais qu'elle peut se déplacer et détruire dans cette zone par exemple et euh et ça c'est valable pour les unités navales donc là ce sera plutôt une carte de type terrestre et navale mais il y a des cartes par exemple avec beaucoup de montagnes où t'es obligé de privilégier tout ce qui est aérien euh c'est sympa alors il y a un petit truc pour accélérer vous voyez là j'ai pas laissé les animations moi je fais en sorte que ça allait un petit peu plus vite tu vois parce que les animations franchement normalement c'est gonflant faut dire la vérité donc là je me suis fait un petit pied à terre on va débarquer euh ici aussi donc je me dépêche avant qu'ils fassent des sous-marins et que ce soit un petit peu contraignant pour moi voilà euh là je vais préparer euh est-ce que je prépare ma défense ? non alors on va garder le pognon on va garder le pognon pour le tour d'après mais là il faut faire des choix des fois un peu difficile euh alors je sais pas si vous connaissiez ce jeu alors bien sûr on dirait un jeu stratégie pour euh pour euh pour enfants de maternelle de par l'aspect mais je vous le redis c'est super prenant alors on est on est on va dire euh c'est symbolisé à fond tu vois les unités et tout mais franchement le jeu le jeu est méga prenant alors évidemment suivant le pareil le type de cas où tu attaques si c'est de la forêt de la montagne la plage la mer la ville tu as des euh des euh des protections qui sont offertes pour tes unités euh euh ce genre de choses on pourra faire un né au temps donc c'est cette unité n'existe que dans attendre soir euh euh lui il va aller là euh allez on va on va protéger euh euh nos acquis euh je commence à voir un petit peu un petit peu dessous mais il va falloir que je prenne beaucoup de villes pour euh pour m'en refaire euh donc là je ne peux pas faire grand chose de mieux on va on va patienter pourvu qu'il ne perce pas ma ma petite tête de pont là je vois qu'il est en train de m'attaquer avec un charant voilà évidemment et là voilà donc malheureusement je l'ai pas bloqué donc la petite erreur de ma part j'aurais dû bloquer son son unité au sud là si je rate mon mon débarquement là sur l'île euh je vais être grave grave dans la merde voilà donc je vais euh je vais lui faire de quoi de quoi l'ennuyer là par exemple euh c'est pas trop bon pour moi là il y a peu de chance pour que j'arrive à à empêcher euh le char de tuer mon unité je peux même pas débarquer tout le monde donc là c'est c'est nul donc lui il va rechercher des renforts pour contrer le char on va faire un néo tank et rien d'autre il va falloir le transporter eux pendant ce temps là ils vont continuer à coloniser l'île tranquillement pour le moment j'ai un départ un petit peu moyen mais euh je vous dis alors là euh alors on voit les portes vous voyez je vous ai pas dit alors je vous ai pas dit les différents types de bâtiments mais ça peut être intéressant il y en a un qui s'est frotté à moi là ça lui a pas fait du bien on peut combiner les unités affaiblies vous voyez en général tu en as 10 par euh par type d'unité et tu peux les combiner 3 plus 3 je peux les mettre ensemble par exemple alors attendez on va faire capturer puis voilà voilà euh j'aurais bien aimé bousiller ce char là-haut voilà je peux pas me déplacer plus loin malheureusement là je vais essayer de bloquer tous ceux qui arrivent du sud voilà voilà les renforts sont acheminés ça c'est donc ça c'est un port ça c'est une usine qui produit des unités terrestres ça ce sont les villes donc l'usine, usine, port donc il y a pas d'aéroport vous voyez l'aéroport c'est représenté par une petite piste et une petite tour de contrôle euh là ouais il va me il va me casser les couilles désolé mais je pense que ça va être le cas je vais essayer de sécuriser mon avancée sur lui vous voyez on resterait super longtemps ensemble alors je vais pas aller jusqu'au bout de la partie parce que je pense que ça va prendre très longtemps vous avez une bonne petite idée de ce genre de jeu mais je vous dis le jeu pour moi c'est top du top j'avais adoré les faire sur émulateur mais l'émulateur GBA c'était un petit écran dans mon petit écran PC là les graphismes ont été refaits toujours dans le même esprit hyper schématique on pourrait dire comment dire caricatural je sais pas donc là il a débarqué sur mon île donc je vais faire un tant que moyen pour venir les détruire ce char mais je vous dis c'est vraiment un jeu super sympa donc là je vais bloquer et je vais faire de l'artillerie derrière comme prévu il est venu m'emmerder lui voilà on va essayer de s'en débarrasser ah ouais là j'ai pris l'usine je combine mes deux unités voilà donc là est-ce qu'on est pas mal ? pas sûr pas sûr mais c'est quand même mieux que tout à l'heure là voilà là on est pas mal on est pas mal ma tête de pont est à l'air sécurisé et on va voir ce qu'il va faire et puis après on va arrêter la vidéo là parce que je vois qu'on pourrait passer beaucoup de temps sur ce jeu je pourrais vous faire des maps entières j'adore ce jeu mais parfois c'est prise de tête t'es obligé de faire plusieurs fois la même mission et tout non mais franchement c'est intéressant et ça je vous dis ça a l'air facile mais c'est franchement en expert c'est un enfer t'as certaines missions qui sont infernales tu crois que tu vas jamais y arriver tu prends des branlés puis d'un seul coup t'as une petite idée et tu t'en ressors et la fois moi j'aime bien ça j'aime bien quand c'est comme ça donc là mon but ça va être de le bloquer mais putain allez on va prendre le port qu'est-ce qu'on se ferait bien un petit à une fois un autre temps pas le choix et là on va se refaire une petite artillerie là je suis prêt à les accueillir là ils sont bloqués ils sont prêts à récupérer des unités s'il faut lui il est venu m'emmerder évidemment lui il faut qu'il aille se refaire une santé elle va se faire une petite infanterie et voilà ah j'ai mon pouvoir à faire au prochain tour en plus je l'ai choisi parce qu'il me fait gagner masse de pognon on va s'arrêter là les amis parce qu'on a d'autres jeux à tester et je vous dis à bientôt et si vous voulez je vous fasse des maps entières si ça vous plaît dites le moi mais moi je m'éclate à jouer tout seul en tout cas allez je vous dis à bientôt les gars ciao ciao